La deuxième étape pyrénéenne de ce Tour de France 1990 entre Lourdes et Pau, 150 kilomètres, deux cols pyrénéens au menu, le col de Lobisque et le col de Marie Blanque, mais les 120 derniers kilomètres d'en direction de Pau sont assez plats avec trois petites côtes de quatrième et troisième catégorie. Et dès la sortie de la ville de Lourdes, devant une foule très importante, 19 coureurs vont sortir du peloton, Duclos-Lassal, Biondi, Konyshev, De Klerk, Robit, Vargas, Brun, Colotti, Bauer, Van Der Poel, Maury, Brunil, Mechler, Montoya, Da Silva, Ekimov ou encore Simon. Plus loin, au pied de la première difficulté du jour, 4 coureurs vont rejoindre ce groupe de tête, Arnoux, Hodge, Alonso et Kassani. Dans le col de Lobisque, 29 kilomètres via le col de Sulor, un coureur va se détacher du groupe de tête, il s'agit d'Oscar de Jesus Vargas de la Postobone. Il va obtenir 1 minute 07 d'avance au sommet sur son équipier Montoya, 1,24 sur le reste de l'échappée. Le peloton est environ 7 minutes derrière, tandis que Thierry Marie souffre dans ce premier col. Ici vous voyez le Colombien qui passe donc en tête malheureusement pour les deux coureurs Montoya et Vargas. Ils vont être repris dans la descente de Lobisque avant d'attaquer le col suivant, la montée du col de Marie Blanque. 11,3 km à 5,2% avec 5 premiers kilomètres à 8%, ensuite 6,3 km autour des 3%. Et c'est dans la partie la plus difficile que le coureur français de la formation Banesto, Dominique Arnaud, tente de s'échapper. Mais derrière, au sein du groupe de chasse, on s'organise, on ne laisse pas une trop grosse avance aux coureurs français. Tandis qu'au sein du peloton à 9 minutes, eh bien on accélère l'allure puisque malheureusement, Craig Lemon est victime d'une crevaison à 800 mètres du sommet. L'américain est tout seul et dans la formation Z, on oblige Simon, Boyer, Valsol et Duclosassal, dont certains coureurs sont dans l'échappée de tête, d'attendre leur leader puisqu'il est seulement deuxième du classement général à seulement 5 secondes de Capucci. Capucci, dans un fair play exemplaire, fait rouler ses équipiers tandis que les Z sont obligés de rouler. Et au bout de 20 kilomètres, Craig Lemon revient dans le peloton maillot jaune. Craig Lemon d'ailleurs va faire une réaction qui est un peu logique, on ne roule pas sur la crevaison d'un adversaire. A l'avant de la course, Arnaud a été repris, on a un groupe de 13 avec 5 minutes d'avance sur le peloton. Et là, on va attendre donc une difficulté. Comme je vous ai dit, il y a trois petites côtes dans la partie finale assez plate. Et dans ce groupe de 13, deux coureurs vont se dégager dans la petite côte de Soust à environ une vingtaine de kilomètres de Pau. Johan Brunil, le belge de la loto et Dimitri Konyshev, médaillé d'argent des championnats du monde. Un coureur soviétique, rapide sprint, très bon puncher. Malheureusement, pour Brunil, pourtant qui collabore jusqu'à Pau, il va être battu pour la première victoire sur le Tour de France pour un coureur soviétique. Donc Konyshev s'impose devant Johan Brunil qui prendra sa revanche sur le Tour de France quelques années plus tard à Liège. La troisième place est pour Steve Bauer qui est sorti à trois kilomètres de l'arrivée pour tenter de revenir sur le duot de tête. Colotti est quatrième, cinquième place pour Kassani, sixième Montoya, septième Pascal Simon, huitième Arnaud, neuvième Biondi, dixième De Klerk. Du côté du classement général, aucun changement, Chiapucci, cinq secondes devant Lémon, Delgado complète pour l'instant le podium à 3,42, Brookings et quatrième à 3,49, Le Djaretta finit ce top 5 à 5,29. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne – Sous-titrage FR 2021